Ok, c'est parti cette semaine dans 1AZ, je vais t'apprendre à faire un gâteau ultra rapide, sans cuisson et diète. On va l'appeler le Zabulon. Trêve de plaisanterie, on part sur ce gâteau qui est rapide, facile à faire. En tout cas, c'est pas compliqué, tu prends un bol, bam. Non, il te faut une balance. Retiens, c'est pesé. Là, j'en fais un gros pour mes amis, tu te démerdes. C'est une recette avec que des bons produits. Des amandes fraîches, j'ai pris des graines de lin, de la noix de coco râpée, de la crème d'amandes et, regarde ça, de l'huile de coco. On va mettre un petit peu de miel. En gros, on va tout mélanger et ça va faire un magnifique gâteau. Alors, là, ce que je veux, c'est qu'on prenne 200 g d'amandes fraîches sans la peau et non cuites, non grillées, non salées. 200 g, je les mets là. Et en fait, l'intérêt de cette recette, c'est de tout pulvériser en poudre. Je mets dans un robot et go, je mixe. Tu vois, tac. Go. Là, tu vois, j'ai mes amandes qui sont pulvérisées, pas forcément en poudre. T'as vu, il y a encore quelques morceaux. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de croquant, quand ça croque un peu, tu vois, j'aime pas qu'on c'est trop en poudre. Voilà. Donc ensuite, tu mets ça dans ton bol et bam, on va faire tout notre mélange dedans. Voilà. Là, on enchaîne avec 200 g de graines de lin. Donc ça, ça se trouve dans tous les magasins bio. Et pareil, en gros, ce qu'il faut faire, c'est les mixer, genre les pulvériser. En gros, comme ça, on aurait une bonne texture. Ça, ça se met beaucoup dans le pain ou des choses comme ça. Ok, ensuite, graines de lin, même combat. Un combat, une défaite. 30 secondes de conduite, une jante. Je m'appelle Antoine. Allez, hop. Graines de lin. Clac. Dans le mixeur. Qu'est-ce qu'on fait ? On mixe ! Bam ! Je parle fort parce que les cerveurs, ils parlent autour de nous. Et ça donne ça. On commence à avoir une poudre d'amandes graines de lin, tu vois, qui est vraiment pas réduite totalement en poudre. Ça, il reste des morceaux. C'est ça que je veux. C'est vraiment qu'il y ait des bouts de graines de lin et d'amandes, que ce ne soit pas... Sinon, j'aurais tout pris en poudre, tu vois. Voilà. Et comme ça, ça va donner un peu de texture, un peu de croquant. Donc, 200 g de poudre d'amandes. 200 g d'amandes. 200 g de graines de lin. Et du coup, maintenant, j'y ajoute 100 g de noix de coco râpée. Hop, directement. Moi, j'adore la coco. Hop, 100 g de coco râpée. Donc là, on commence à avoir toutes nos poudres. Après, ces poudres, forcément, il va falloir les lier, les mélanger. Donc moi, je mélange tout ça. Ça sent déjà hyper bon. C'est horrible. Vous me dites, il n'y a que des poudres. Maintenant, il va falloir les mélanger ensemble. Et même, il va falloir un petit peu nourrir et ramollir toutes ces graines. Donc pour ça, on va rajouter de la crème d'amandes. Ok, alors là, j'ai mes poudres. Et là, je vais prendre de la crème d'amandes. Pareil, tu trouves dans les magasins bio. Ce n'est pas du lait, c'est de la crème d'amandes. Et là, tu en mets 200 g. Ok ? Donc là, en gros, ça va venir nourrir et un petit peu, on dirait, ramollir toutes nos poudres. Tac. 200 g. Maintenant, ce qu'on veut, c'est rajouter aussi un corps gras à notre gâteau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'huile de coco. Et là, pareil, si elle est dure, tu la mets au chaud. Tout simplement, elle va se liquéfier. Parce que quand c'est froid, ça ressemble un peu à du beurre, mais du beurre de couleur blanche. 200 g d'huile de coco. Donc tu vois, déjà, on a des bonnes petites saveurs. Et après, on va aller rajouter du sucre. J'ai rajouté mes 200 g d'huile de coco. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de miel. Voilà, 1. Et en fait, ça, ça va sucrer un peu notre gâteau. Et 2. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, il faut tout mélanger. Et là, on commence à avoir une pâte. Voilà. On a une pâte, mais qui est pleine de saveurs. Et là, voilà. J'ai ma base, j'ai une petite pâte. Et donc là, c'est sans cuisson. Bon, après, tu prends un moule. Hop ! Moi, je mets un petit fil dessus. Alors, moi, j'ai pris un petit moule de cette forme-là. Parce que je trouve que ça va faire comme des barres céréales. Parce qu'en fait, ce gâteau, il est hors full énergie. Donc ensuite, tu prends tes poudres. T'as mélangé, hein. Hop ! Tu mets dans la plaque, comme ça. Et après, t'appuies, hein. En gros, l'idée, c'est vraiment de remplir ton moule. Donc, t'as vu, j'ai mis un film pour pouvoir le démouler facilement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre ça au frigo. Et ça va forcément endurcir. Et après, l'idée, c'est de recouvrir avec une couche de chocolat noir, pas sucré. Et comme ça, c'est bon pour la santé. C'est vraiment une barre de bonne, d'énergie, bien-être. Bon, tu prends le temps d'être régulier, tu sais faire, hein. OK ! Alors là, désolé pour les bruits externes qui encombrent notre vidéo. On a quelques nuisances. Non, voilà, vous avez vu. Donc, j'ai mis vraiment tout mon gâteau dans un petit moule. Après ça, vous pouvez trouver un moule rond ou ce que vous voulez. Mais moi, j'ai envie vraiment de refaire des petites barres de céréales énergie. Plein de bons produits avec ces amandes, les graines de lin, coco. Tu vois, c'est pas trop sucré, c'est que du miel. Donc, c'est vraiment que des produits naturels. Et je laisse une petite marge parce qu'on va couler le chocolat dessus. En attendant, ça, je le mets au frigo au moins pour une heure. Alors là, tu vois, après, tu prends un chocolat noir. Donc, pas forcément trop sucré. Après, si tu préfères le lait, tu peux. Ou le chocolat blanc. Mais moi, je trouve que ce qui m'a tout bien, c'est le chocolat noir. Et en fait, tu le mets dans un petit poule. Tu vois, tu prends une casserole avec de l'eau. Tu la fais bouillir. Et ensuite, hors du feu, tu mets un bol en métal, contact. Et là, si tu regardes, tu laisses tranquille mélanger. Et le chocolat, il va fondre. Et le problème de tout ça, c'est que s'il t'aurait laissé sur le feu, il serait bouillé énormément. Il serait trop cuit ton chocolat. Et ça le fait faire des... Si tu montres trop ton chocolat en température, c'est pas bon, tu vois. Donc là, il vaut mieux que ça prenne le temps de fondre tout doucement au bain-marie. Et comme ça, ton chocolat, il n'est pas avec des grumeaux, des granulés et tout ça. Et donc, ça fait une heure que mon gâteau est au frigo. Voilà, regarde. Mon gâteau, il est beau, il est dur. Le gâteau, si j'en ai mis au film, je peux le démouler déjà. Mais je garde dans le moule pour pouvoir mettre le chocolat. Mais si tu veux, le film et tout, tu vois, hop, tu soulèves. Tac, tu vois. Il est beau, hein. Il se tient. Je remets ça là. On prépare à couler le chocolat dessus. Bon, là, t'as vu, il n'y a pas de pesée. J'ai mis un truc bien gourmand. Pas mal de chocolat. Et le but, c'est vraiment, tu vois, de tout recouvrir. Comme ça. Quelque chose d'assez lisse. Tac. Après, je viens lisser. J'enlève le surplus. Voilà. Chocolat partout. Et là, du coup, je remets au frigo pour à peu près 15 minutes, le temps que le chocolat, il soit bien froid. Donc voilà, ça fait 15 minutes que c'est au frigo. On peut constater, en gros, tu peux voir que le chocolat, il est dur. Parce que j'ai rien à rajouter dedans. Tu vois. Et alors là, ce qu'il faut faire, c'est le démouler. Donc avec ton film. Ça, ça se démoule trop facilement. Hop. Et ensuite, on va couper. Tu vois, tu as le film. Voilà. Et après, on va couper un petit peu des bambes. Comme des barres céréales, quoi. Et tu vois, ça va être aussi. Hop. Donc là, le gâteau, il se tient. Mais je ne te mens pas, hein. Tu as vu ? Ouais. Il se tient bien, hein, enfoiré. L'enfoiré, c'est mort ! Ensuite, tu prends un couteau et tu coupes des tranches. Là, ça se coupe facilement. Ouh, le chocolat qui croque ! L'idée, voilà, c'est de se faire une petite barre céréalière à base de choc. Chou, chou, chou. T'en viens déjà, on goûte ça ? C'est même avec le café, hein. Regarde. Ouais, c'est un petit plaisir. Petit plaisir. Genre, vraiment, ça se tient bien. Le chocolat d'un côté, les graines de l'autre, c'est onctueux. Pas de cuisson, pas trop sucré. Bon pour la santé. Il y a tellement de goût qui se développe. J'ai envie d'y retourner vite, là. Moi, j'aime trop.